Merci Gaëlle, bonjour à tous. Du coup, je me permets de prendre quelques minutes en introduction de ce webinaire pour vous dire que déjà je suis ravie que la PCC propose un webinaire sur la marche, qui est un sujet qui est trop souvent oublié, notamment dans les politiques de mobilité, qu'on soit à l'échelon national ou à l'échelon local, alors même qu'on parle quand même du second mode de transport en France après la voiture. Ça paraît quand même assez paradoxal qu'on parle autant et qu'on mette autant de moyens sur les autres modes et si peu sur celui-là qui est pourtant le mode de départ et d'arrivée de tous les déplacements et puis un mode qui en lui-même permet quand même de faire aujourd'hui 23% des déplacements en France, presque 24. C'est aussi l'un des rares modes dont la part modale augmente, quasiment 1,5% sur les dix dernières années. Donc c'est quand même un signal intéressant, cette évolution de la part modale et donc un besoin d'en parler plus, d'en parler mieux, d'en parler systématiquement quand on parle de politique de mobilité. Le constat qu'on a fait il y a deux ans, c'est que quand on voulait parler marche, on était souvent un peu désarmé en matière de relais, notamment associatifs sur le sujet, et notamment parce que le sujet était assez éclaté au sein de plusieurs associations. Et on est très heureux d'avoir vu la création du collectif Place aux piétons en 2020-2021, qui a rassemblé trois associations pour la défense, notamment des piétons, à savoir Rue de l'Avenir, la Fédération française de randonnée et 65 millions de piétons. Et c'est avec ce collectif que l'ADEM a décidé de travailler sur 2020-2021 pour lancer le premier baromètre des villes marchables, qui s'est tenu au premier semestre 2021, qui a quand même collecté 68 000 répondants dans 5 000 communes, qui a permis d'évaluer 200 communes qui avaient plus de 40 répondants, et dont les résultats ont été rendus disponibles en septembre, sachant que c'est un baromètre qui est un petit peu, sur le modèle du baromètre des villes cyclables, qui est un petit peu son grand frère, et qui a vocation tout à la fois à créer de la donnée sur le ressenti des piétons, et aussi à créer un espace de dialogue, notamment avec les collectivités, à les mettre en relation avec les associations piétonnes qui existent sur tout le territoire français, pour réengager ce dialogue sur le sujet de la marche en ville. Et d'ailleurs, un des résultats de ce baromètre, c'est que quasiment 75% des gens qui ont répondu à ce baromètre et qui marchent, marchent dans des espaces urbanisés. Donc quand on parle de marche en ville, on ne parle pas d'un phénomène mineur, on parle vraiment d'une pratique très très forte, et sur laquelle il y a des attentes pour que la pratique puisse progresser. Et puis également dans le cadre de cette collaboration entre l'ADEME et le collectif Place aux piétons, ont été organisées les premières assises de la marche en ville en septembre 2021 à Marseille. Après le temps des constats, après le temps de la mise en relation, c'était aussi un petit peu l'envie de créer le temps de l'action, en montrant à voir tout ce qui se fait déjà de bien et d'intelligent en France et dans le monde pour promouvoir la marche en ville. Et donc on a eu ces premières assises, une journée entière consacrée à des échanges, à des retours d'expérience, à des propositions aussi, notamment des propositions très concrètes de ce collectif pour un plan piéton national qui ont été révélés en septembre à Marseille. Tous les actes de ces assises seront bientôt disponibles en ligne. Je n'ai pas pu vous mettre le lien parce que ce n'est pas encore le cas, mais le collectif y travaille. Et donc vous pourrez retrouver toute la matière de ces premières assises et de ce premier baromètre qui auront vocation à se renouveler pour le baromètre à minima tous les deux ans. Pour les assises, on est en train d'y travailler. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de créer une dynamique nationale et locale pérenne sur ce sujet de la marche pour que le sujet ne soit plus oublié. Et puis, juste quelques mots d'ouverture par rapport à ce que je viens de vous dire. Un sujet qui a tendance à être oublié mais qui monte en puissance, qui monte quand même en puissance assez fortement. Et quelques signaux positifs sur ce sujet au niveau national. Typiquement, le Club des villes et territoires cyclables qui est l'une de nos grandes associations au vélo qui est devenu le Club des villes et territoires cyclables et marchables. La marche fait sa place dans les politiques de mobilité et notamment dans les politiques de modes actifs. Jusqu'à présent, quand on parle de modes actifs, on parle trop souvent que de vélo. Il faut que ça change. La CIDUV, qui est la coordination interministérielle au développement et l'usage du vélo, qui a joué un rôle fondamental ces dernières années en puissance du sujet au niveau ministériel, devient la mission marche et vélo. C'est imminent. Donc là encore, la marche est en train de se faire une place au ministère. Et puis, côté ADEME, on va poursuivre cette collaboration avec le collectif Place aux piétons. Je vous le disais, avec un futur second baromètre et de futures secondes assises, avec en ligne de mire un premier plan marche national qui pourrait voir le jour. Et donc, je vous livre ça un petit peu en introduction pour vous dire que c'est une très bonne idée d'échanger sur ce qu'on peut faire pour développer la marche, parce que le sujet monte et on espère qu'il va monter très fortement dans les années à venir, à l'image de ce qui a pu se passer sur le vélo ces dernières années. Voilà, merci. Oui, alors moi, je vais vous parler dans un premier temps d'une réflexion sur la stratégie. Comment on met en place une stratégie de marche à pied sur un territoire ? Je vais m'appuyer sur ça, sur des exemples qui ont été réalisés dans la métropole du Grand Nancy. Et ensuite, je passerai la parole à Lionel qui, lui, vous parlera plutôt d'une action concrète de mise en œuvre sur un territoire. Bon, alors, très rapidement, à Digo, on est un cabinet des conseils en développement durable. On fait plein de choses sur des domaines spécifiques de développement durable. On est des gens très gentils. On travaille sur le déchet, l'urbanisme, les bâtiments, la mobilité, l'économie circulaire, la stratégie, les planifications territoriales. J'en passe, c'est des meilleures. On est 230 sur toute la France et on est sympa. Je vais directement à la phase d'après. L'objectif, ce que je voulais vous montrer déjà sur la question de la marche c'est quelques définitions toutes bêtes. Quand on parle de marchabilité, souvent, on parle d'un espace public, mais on ne parle pas uniquement d'accessibilité de la voirie, même si c'est extrêmement important. Le développement de la marche à pied dépasse les conditions de personnes à mobilité réduite. Donc là, rien que sur la question de la marchabilité, on parle d'accès, de confort que possède un espace public, de relation à l'espace pour les déplacements piétons et de proximité, par exemple, des services du quotidien. Quand on va parler de plan piéton, de stratégie marche, plein de choses comme ça, on est vraiment dans la mise en place d'une stratégie qui va réfléchir à transférer, à développer la marche à pied, si possible, en provenance de la voiture, de l'usage individuel de la voiture pour les déplacements de courte distance. Comment on développe ça ? En tout cas, sur les quelques exemples que nous, on a réalisés, on se base sur plusieurs sources de données. On a évidemment des questions de planification urbaine. On a des enquêtes. Donc là, par exemple, à Nancy, on a utilisé ce qu'on appelle l'enquête ménage-déplacement que certains de vous connaissent qui permet d'analyser l'ensemble des pratiques de mobilité sur un territoire qui existe à l'échelle française maintenant, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est, alors je me trompe, c'est l'enquête globale transport. Je pense que ça, c'est l'ancien nom. On utilise évidemment des analyses cartographiques et surtout, on va à la rencontre des usagers et des habitants pour essayer de mutualiser les différentes sources de données. On a réalisé des groupes de travail, notamment le plus intéressant, en tout cas dans la question de la métropole du Grand Nancy, c'est fait avec un panel citoyen tiré au sort. On est vraiment parti de l'expérimentation aussi pour en fait attester ce qu'on avait essayé de creuser par ailleurs. Quelques informations qui étaient ressorties. Ça rejoint un peu ce que disait Elodie juste avant, c'est qu'en fait, tout le monde est marcheur. Et en fait, souvent, la marche à pied, elle est sous-estimée dans les différentes enquêtes. Par exemple, ce que vous voyez en bas, du moins le graphique que vous voyez à gauche, c'est la distance, en gros, en fonction du mode que je vais déclarer comme mode de quotidien, la distance de marche qui est associée. C'est-à-dire que quand je regarde en bas en jaune, quand je dis que je fais un trajet ou un déplacement, quand je dis que je fais un déplacement à pied, par exemple pour aller à l'école ou pour aller au travail, etc., quand je fais la moyenne de tous ces déplacements, ça me fait à peu près 850 mètres, ce qui fait à peu près 10 minutes à pied, 10-12 minutes à pied. Mais en fait, quand je dis que je prends le train, je fais aussi 700 mètres de marche à pied parce qu'en fait, je vais à la gare, ensuite je prends le train et je repars de la gare pour aller à la destination. C'est la même chose quand je prends le bus et le car et même un automobiliste, par exemple, fait à peu près un peu moins de 100 mètres, fait entre 50 et 100 mètres sur la métropole pour entre là où il habite et sa place de stationnement et sa place de stationnement et la destination. Donc, c'est juste pour dire que tout le monde est marcheur et qu'en gros, la marche, c'est un peu le point névralgique de la mobilité quotidienne. Quand on veut essayer de développer la marche à pied, on l'a vu, il faut essayer de cibler les déplacements courts. C'est là où le potentiel est maximal. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible sur des déplacements de plus grande distance, mais on va dire qu'un kilomètre, c'est globalement entre 10 et 15 minutes à pied. c'est là où, en fait, on a encore énormément de déplacements qui se font même en voiture ou dans d'autres modes de transport et c'est là où le potentiel est maximal. Ici, par exemple, sur le Grand Nancy, on s'aperçoit qu'il y a encore, on a regardé ici tous les déplacements qui étaient réalisés en voiture et qui faisaient moins de 1 km. Et là, par exemple, on avait la question des achats qui forcément motive, en tout cas, des déplacements en voiture et la question de l'accompagnement. Dans cet accompagnement, il y a l'accompagnement en gare, mais c'est principalement de l'accompagnement aux établissements scolaires primaires ou débuts de secondaires. Il faut savoir que cet accompagnement, ensuite, une fois qu'on l'a identifié, ça ne nous donne pas forcément la réponse de comment on va le traiter. Il peut y avoir éloigné le stationnement par rapport aux écoles, mais aussi, il peut y avoir, il y a plein de solutions d'accompagnement sur la question des établissements scolaires. Les gens qui font ça ne font pas forcément un retour à domicile. Des fois, c'est ce qu'on appelle des déplacements enchaînés. Je dépose mon enfant à l'école et ensuite, je vais au travail en voiture, mais il n'empêche que si on travaillait spécifiquement, par exemple, ce motif-là, via un plan d'action spécifique, on pourrait peut-être enlever le déplacement de plus grande distance qui permet de faire école-travail, parce qu'en fait, celui-là, il pourrait peut-être être fait en train, à vélo ou autrement en fonction des distances. Donc, en fait, toute la première partie, ça va aussi être d'identifier qui marche ou qui pourrait marcher et pour pouvoir créer un plan d'action un peu spécifique sur le sujet. Une autre manière d'analyser le territoire, ça a été de regarder tous les pôles du quotidien. Alors ça, c'est une méthode qui a été développée initialement par l'Agence d'urbanisme de Strasbourg qu'on a essayé d'appliquer un peu sur le territoire du Grand Nancy, c'est de réfléchir en disant je vais marcher. Il y a Philippe Madec aussi comme architecte qui a théorisé la question de la ville de la Pantoufle où en fait on marche si tous les services du quotidien sont accessibles à pied. Et ici, on a recensé les médecins, les pharmacies, les boulangeries, les épiceries, les supermarchés, les écoles primaires et les lieux de vie tels que les restaurants et les bars et ensuite on a essayé de regarder en gros à chaque secteur du territoire où est-ce qu'étaient ces lieux-là et pas forcément compter le nombre de services à proximité de chez soi mais la diversité des services à proximité de chez soi et en fait ce que vous voyez sur cette carte ce que vous voyez par exemple en rouge foncé sur cette carte c'est les endroits du territoire où en fait cette diversité existe et donc potentiellement à moins de 500 mètres à pied de chez soi dans ces endroits-là on pourrait développer la marche à pied et donc si on avait des actions à développer elles seraient différentes dans des endroits où par exemple on a tous les services du quotidien à pied donc on peut éventuellement repenser le rapport de force entre la voiture et les autres modes de transport où il y a des endroits où en fait il n'y a qu'une vision partielle donc est-ce qu'on travaille sur justement la diversité de services ou est-ce qu'on travaille sur plutôt des actions ponctuelles en accès à ces endroits etc. Donc en fait ça nous permet d'adapter notre stratégie en fonction des contraintes géographiques du territoire suite à ça je vous passe un peu les détails du diagnostic mais je fais une petite ellipse on a réfléchi à développer un plan piéton quand on s'aperçoit quand on regarde le plan piéton le plan piéton c'est pas que de l'infrastructure c'est une partie c'est ce que vous voyez en bleu en haut à gauche c'est la partie bouger là évidemment il va falloir travailler sur l'espace public pour réaffirmer la place du piéton mais aussi pour franchir les intersections pour travailler sur les discontinuités des déplacements piétons mais développer la marche c'est aussi habiter en fait il y a il y a des personnes qui vous disent que pour pour voir si un espace est marchable en fait vous pouvez aussi compter le nombre de personnes qui ne marchent pas mais qui sont statiques sur ce territoire et donc du coup le rapport à la rue le rapport à l'espace c'est aussi des choses qui vont vous permettre de marcher vous choisissez des fois une rue vous faites par exemple un petit détour à pied parce que la rue elle est fleurie ou parce que en tant qu'enfant en tant que femme en tant que personne âgée en tant qu'homme vous avez vous êtes plus à l'aise pour arriver sur un secteur donné parce que la rue de droite elle est hyper aride elle est routière elle est mal éclairée la nuit elle est trop ensoleillée en été vous avez trop chaud voilà en fait il y a tout ce rapport à la rue qui va vous permettre aussi de développer l'usage de la marche vous avez la partie sur l'engagement sur l'animation une fois que j'ai travaillé en gros la partie du haut en rouge et en bleu qui est plutôt le rapport à l'espace vous avez aussi le rapport au comportement donc sur tout ce qui va être écomobilité scolaire tout ce qui va être travailler sur la marche pour tous la marche inclusive la marche à tous les âges quand je dis tous les âges par exemple ça peut être les personnes âgées mais en fait tout le monde est finalement un peu une personne à mobilité réduite dans sa vie une femme enceinte est une personne à mobilité réduite moi personnellement actuellement j'ai une poussette quand je conduis mon enfant à l'école je suis aussi une personne à mobilité réduite etc et vous avez aussi la question qui est aussi importante pour la marche et pour le vélo c'est le fait d'exister en fait le plus gros annonceur publicitaire jusqu'à il y a quelques temps et je crois que c'est encore le cas c'est la publicité automobile en fait si on mettait évidemment on n'aura pas le même budget ça va être un petit peu compliqué de pouvoir concurrencer les industries de l'automobile mais en gros si on arrêtait de prendre les cyclistes et les marcheurs comme il faut le faire pour l'environnement où vous avez cas il n'y a qu'un faucon où vous êtes c'est important pour votre santé mais que finalement on pouvait aussi se dire que ça pouvait juste être des gens cools et que en fait c'est largement plus cool de faire de de marcher ou de faire du vélo que de pouvoir rouler sur un lac gelé inexistant en fin fond de l'Islande en fait du coup peut-être que ça marcherait à changer aussi certains mécanismes de frein de développement de la marche suite à ça je vais aller assez rapidement sur les exemples mais en tout cas dans un par où commencer quand on se pose la question nous ce qu'on encourage ce qui commence à être encouragé par par plusieurs conseillers en développement de la marche à pied c'est de travailler sur quelque chose qui soit assez fort et assez visible pour asseoir la politique sur un territoire et aussi d'accompagner ça par énormément d'expérimentation ça sert à rien forcément de se dire que quand vous je sais pas vous réhabilitez vous faites une zone 30 vous n'êtes pas obligé de faire une zone 30 en or massif en fait vous pouvez faire des trucs pas chers vous pouvez faire des trucs avec des bottins de paille vous pouvez encourager le frontage des façades vous pouvez faire plein de choses vous avez même des territoires où ils ils aménagent en temps réel ils prennent un marteau-piqueur il y a un collectif de paysagistes qui des fois prend un marteau-piqueur ils prennent une rue du moins là c'était plutôt un parking à l'époque où ils l'ont géré et ils réhabilitent un parking en parc et en fait ils y vont ils font des tests et en fait ils le font en temps réel ils acceptent en tout cas la question de l'expérimentation et de pas forcément avoir une planification structurée du début à la fin avant de tester l'expérimentation c'est mettre en place un processus de suivi qui permet d'agir quelques exemples d'actions qui ont pu être faites à différentes échelles de planification justement là pour le coup par exemple sur la question de la réaffirmation de la place du piéton donc déjà accorder plus de place aux piétons dans les aménagements on prend alors je sais que ça fait un peu populiste mais en fait quand on regarde l'espace qui est donné à la voiture par rapport au nombre de voitures des fois il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de voitures vous prenez l'exemple avant après ici c'est le pont du Mercus c'est à Strasbourg c'est une petite liaison qui fait le lien entre la gare de Strasbourg et le cœur de ville c'est juste à côté de la gare progressivement ils ont de plus en plus réaffirmé la place de la marche donc quand vous voyez à gauche les petits les petits thermomètres avant on était à peu près à un tiers de l'espace qui était dédié aux piétons attendez je vais vous mettre un petit pointeur laser voilà un tiers de l'espace qui était dédié aux piétons et progressivement ils sont venus à deux tiers de l'espace qui est dédié aux piétons et en fait l'espace vélo n'a globalement pas bougé c'est surtout l'espace lié aux circulations motorisées qui lui à un moment donné a été réaffecté et ils l'ont compté dans l'usage de la marche on a vu quand même une progression de l'usage de la marche sur ce secteur il y a d'autres villes comme Vitoria Gueteis en Espagne qui sont axées emblématiques sur ce genre d'action vous avez d'autres possibilités vous pouvez aussi travailler par exemple sur le réseau dans réaffirmer la place du piéton ça s'est beaucoup vu notamment sur certains territoires avec l'épidémie de Covid-19 sans forcément beaucoup d'aménagement si vous jouez sur le plan de circulation c'est le cas par exemple ici à Barcelone avec ce qu'ils appellent les Superblocks qu'ils ont un peu développé sur plusieurs villes d'Espagne en jouant sur le plan de circulation vous pouvez dégager réserver des espaces entiers à la circulation des modes actifs et donc à la marche à pied et en fait des villes comme vous voyez des espaces comme vous voyez en haut et en bas en fait avec quatre pots de fleurs et surtout une bonne réflexion de la circulation en fait vous pouvez faire des endroits qui deviennent vivants et comme vous voyez en bas à gauche en fait une zone 30 c'est pas qu'une question circulatoire c'est vraiment une question de rapport à l'espace en fait on marche beaucoup plus quand l'endroit où on marche nous donne l'impression qu'il est vivant et pas qu'il est inerte quelques exemples aussi sur la question des intersections il faut savoir que les intersections les temps d'attente aux intersections la complexité de lecture des intersections c'est quelque chose aussi qui freine beaucoup des fois on a plein de petits raccourcis qui sont pas connus juste parce qu'en fait ils se heurtent sur un mur quand vous avez si vous prenez la photo en bas à gauche quand vous avez une voiture qui est stationnée ou un enfant de 6 ans par exemple qui pour traverser est obligé de s'insérer entre deux voitures et bien en fait même s'il avait pas le droit de stationner à cet endroit là votre enfant de 6 ans s'il y a une voiture qui passe il va vraiment pas très bien et donc du coup l'objectif c'est de dépassionner ce rapport à la vitesse en ville et de dépassionner ce rapport au franchissement pour pouvoir vraiment limiter en fait ce nombre de points de barrières au développement de la marche à pied il y a des barrières qui sont des barrières sécuritaires il y a des barrières qui sont aussi des barrières mentales quand vous avez une intersection trop importante une rue trop importante en fait on n'ose même pas se dire que c'est à proximité de chez soi quand on avait fait quand on avait travaillé sur le Grand Nancy on donnait certains points de repère aux piétons et en fait ils se disaient mais ça c'est hyper loin et en fait c'était pas du tout loin c'était juste que comme il y avait la grosse route à traverser en fait ils avaient l'impression que c'était une montagne à traverser alors qu'en fait c'était à 5-7 minutes à pied de chez eux cette question de la continuité elle se voit dans l'espace elle se voit aussi dans le temps la question des travaux la gestion souvent c'est un obstacle parce que c'est à peine géré pour les personnes en mobilité réduite n'en parlons même pas mais même pour les même pour les piétons la plupart du temps la reconstruction d'un itinéraire n'est pas forcément pensée je ne vais pas tous vous les faire on peut travailler aussi à l'espace sur les espaces de place ce que vous voyez ici c'est les travaux qu'ont fait la ville de Paris sur le réaménagement de plusieurs places sur l'échelle de la ville avec un budget alors qu'il finalement était un peu plus élevé que prévu mais en gros l'investissement que Paris a mis sur ces 7 places je crois que c'était 7 places supplémentaires est un peu supérieur mais pas beaucoup supérieur à l'investissement que Paris avait mis sur la place de la République donc en fait on n'est pas obligé de faire des aménagements en or massif pour se réapproprier des lieux mais par contre ce qui n'a pas un coût ce qui n'a pas forcément un coût financier important a des fois un coût fonctionnel important c'est-à-dire que c'est des choix politiques c'est des choix d'organisation de l'espace qu'il va falloir assumer et ça l'épidémie de Covid-19 nous a montré que c'était aussi possible de le faire vite et pas forcément attendre 10 ans pour faire un aménagement habiter la rue ça c'est quelque chose je vous en ai déjà parlé mais qui est hyper hyper important pour développer l'espace public il y a plein du moins la marche en ville ou le vélo en ville il y a plein de manières d'y répondre et du coup la végétalisation de l'espace souvent l'enfant dans la rue la végétalisation de l'espace ou la réappropriation de la rue c'est des choses qui marchent très bien quand vous voulez développer le vélo ou la marche si vous mettez en avant la marche ou le vélo en fait on va vous opposer les modes de transport les uns avec les autres on va vous dire la formule que vous connaissez tous c'est il ne faut pas opposer les modes de transport entre eux alors qu'en fait vous savez très bien qu'en fait il y a forcément des gagnants et il y a forcément des perdants donc en fait ça marche très bien au niveau politique mais quand on veut rentrer au niveau concret c'est un petit peu plus compliqué et en fait la manière d'y arriver c'est aussi d'arrêter de parler de mobilité et de parler de vie et de parler d'habiter la rue et donc du coup travailler sur ces choses là qui ne sont pas forcément des choses chères peuvent vous permettre de maximiser fortement l'usage piéton de l'espace donc là voilà l'art urbain je n'en parle pas mais c'est un peu le même principe la question de l'écomobilité scolaire je vais aller assez vite parce que je ne veux pas non plus je vais laisser un peu de place aux questions sur cette question ensuite on a essayé de développer une magistrale cyclable donc pour l'instant c'était une proposition ce n'est pas forcément ce qui sera réalisé par la suite mais le principe c'était de développer des liaisons qui permettraient justement d'allonger les différentes étapes de trajet c'est à dire que si je vais d'un endroit à un autre sur cette question de l'infrastructure souvent en fait on avance toujours un peu plus quand on a des points de repère si je dis à quelqu'un c'est simple pour venir chez moi il suffit tu vois la station service donc tu passes par la station service ensuite tu traverses l'autoroute tu as le parking du palais des congrès et ensuite tu vois il y a le feu vert et le speedy en fait la personne à pied elle ne viendra jamais elle viendra en voiture si à côté de ça vous lui dites tu passes devant le parc la petite école la placette et donc ensuite si vous créez des nouveaux points de repère et que vous marquez les esprits en fait les gens ils auront ces espèces de points de respiration sur lesquels ils pourront changer leur carte mentale et créer des trajets progressivement plus longs et plus accessibles pour la marche à pied donc pour ça on a essayé d'identifier les secteurs qui étaient les plus favorables à une mutation de l'espace et un changement en tout cas de la perception de l'espace public ça c'était le plan piéton la suite c'est quoi la suite il y a eu les élections municipales à la suite du plan piéton donc du coup il y a eu une nouvelle équipe municipale qui a souhaité se réapproprier un peu cette question de la stratégie marche et qui en complément du plan piéton a développé ce qu'on appelle les assises de la mobilité qui étaient plus générales sur le rapport à la ville qui sont fait appuyés par un autre cabinet de consultants qui s'appelle Béfluide qui sont des Suisses et qui ont développé toute une concertation justement sur cette question de on arrête de parler mobilité et on veut parler de quelle ville on veut est-ce qu'on veut une ville comestible est-ce qu'on veut une ville du dehors est-ce qu'on veut une ville de la rencontre est-ce qu'on veut une ville de toutes les générations et en fait par rapport à cette réflexion là en fait on ne va parler mobilité on ne va parler quasiment que mobilité mais sauf qu'au lieu de se focaliser sur l'opposition entre les modes on va se focaliser sur la ville qu'on veut habiter et pas forcément la ville uniquement fonctionnelle et circulable donc il y a eu pas mal d'éléments de concertation de pareil de déambulation etc ont été identifiés un peu la suite de ce que je vous disais sur ces espèces de points de repère on a identifié neuf lieux neuf lieux candidats à la mutation de l'espace public donc là pour le coup vous voyez à peu près les neuf lieux qui sont certains situés dans la ville-centre de Nancy d'autres qui sont situés en première couronne et qui sont voilà est-ce que ce lieu je vais avoir un potentiel de fonctionnel est-ce que j'ai des bus est-ce que j'ai des vélo est-ce que j'ai des piétons et qu'est-ce que je veux est-ce que je veux pacifier la vitesse est-ce que je veux plus de végétal etc et ça c'est des débuts de concertation qui ont été réalisés là-dessus et qui vont faire l'objet qui vont faire l'objet justement d'échanges par la suite avec les habitants où on va essayer de co-construire même avant l'aménagement définitif un aménagement assez temporaire assez rapide qui permette d'imaginer une mutation de l'espace urbain sur ces secteurs-là en gros si je veux vous faire une petite synthèse de ce que je vous ai dit une stratégie globale pour développer la marche à pied évidemment c'est des aménagements sécurisés en cohérence avec les besoins des piétons concentrer l'action là où les aménagements et événements sont le plus prioritaire des espaces publics requalifiés en général et animés pour inciter à la pratique de la marche mais aussi et ça c'est quelque chose qu'on oublie toujours c'est un budget alloué pour les services techniques en termes de temps et de moyens pour mettre en oeuvre cette pratique c'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit que c'est aussi beaucoup d'animation et que c'est pas que de l'investissement il y a du fonctionnement et donc pour les territoires en fait il faut il faut des moyens et en temps et en budget et enfin il faut des nouvelles méthodes de travail et ça c'est quelque chose qui est souvent difficile à s'approprier pour les territoires il faut des fois un peu lâcher le stylo et arrêter de penser que je donne un exemple sur un territoire par exemple on veut développer une piste cyclable et une liaison piétonne majeure et en fait quand on discutait un peu avec les élus le service transport en commun était vent debout en disant mais vous avez même pas étudié ça et en fait quand on discutait avec les élus ils s'apercevaient que la ligne de transport en commun dont on parlait quand il a fallu la mettre ils en ont discuté comme ça en deux minutes autour d'une table en buvant un café et qu'en fait pour mettre en place quelque chose de structurant routier voire transport en commun des fois ça va vite par contre pour changer et mettre en place des actions vélo et piétonne souvent on vous demande une thèse ou un rapport de 600 pages pour prouver que ça va surtout on va surtout rien changer à la circulation au stationnement etc. donc oui il faut un peu d'ambition politique il faut de la volonté et surtout des fois il faut accepter de ne pas tout savoir mais de mesurer de tester de revenir en arrière et ça c'est hyper important et ça ça revient sur il vous faut du temps pour pouvoir animer cette démarche parce que sinon vous ferez un plan piéton mais on se reverra dans 10 ans pour la mise en oeuvre voilà pour voilà pour moi je laisse éventuellement la place aux échanges je ne sais pas si Lionel tu as chopé quelques questions sinon on pourra répondre à la fin allo Lionel oui oui non non j'ai répondu à la question en live il y avait une question plutôt pour toi sur comment quelle stratégie ou comment on fait dans les villes ou les secteurs urbanisés où il y a de la pente alors c'est plutôt un sujet vélo d'habitude mais c'est vrai qu'on ne l'aborde pas beaucoup pour les piétons comment convaincre parce qu'une pente à pied c'est de l'effort quelle stratégie pour développer la marge dans les secteurs en pente est-ce qu'il y a de la matière ou de la un peu de alors alors si je veux faire la partie qui va pas aller dans le sens que je vous disais parce qu'en gros ça c'est beaucoup d'investissement mais je vous donne l'exemple par exemple de la ville de Bilbao en Espagne qui est une ville extrêmement pentue et qui est une ville des plus marchables d'Europe et en fait ils ont eu un plan d'action extrêmement fort sur la marche à pied et notamment ils ont eu un plan d'action ascenseur donc eux ils ont même développé les ascenseurs urbains pour franchir cette question de pente alors évidemment il n'y a pas que ça vous avez la question de développer la marche santé qui peuvent être des actions mais ça c'est des actions complémentaires si je prends l'exemple de Nancy souvent par exemple on a deux belles côtes à Nancy il ne faut pas il ne faut pas les occulter mais par exemple à Nancy 70% de la ville du territoire est plat et donc en fait il faut aussi se dire que la pente c'est que vous habitez pas forcément tous en Suisse sur le flanc des montagnes et que la pente c'est une partie de votre territoire mais ce n'est pas tout votre territoire et que dans déjà l'identification du potentiel vous pouvez aussi vous dire que même en traitant d'abord ce qui est plat vous pouvez déjà agir donc c'est à dire qu'il y a plein de manières d'y répondre mais l'objectif c'est d'agir assez rapidement sur les endroits qui sont les plus faciles si la pente c'est un endroit qui est compliqué en fait on essaye de voir comment on le traite je n'ai pas forcément la réponse sur votre territoire et vous donner une réponse toute faite ce serait un peu maladroit mais je pense que c'est plutôt d'être en amont en tout cas déjà dans l'identification du potentiel mais par exemple Bâle qui n'est pas une ville toute plate est aussi une ville des plus marchables d'Europe la plus multimodale surtout et du coup fortement marchable trois petites questions si tu peux répondre en une seule fois et si tu as la réponse l'identification des plans piétons en France est-ce que le CRMA ou toi vous avez une volumétrie de ce qui se pratique en France en termes de plans opérationnels moi j'ai en tête Sud-Strasbourg mais il y en a plein d'autres deuxième sujet comment on fait pour cartographier les déplacements piétons et troisième sujet est-ce qu'il y a des exemples de petites villes ou petites communes qui ont des plans piétons alors l'identification des plans piétons en France vous avez des plans piétons alors je ne sais pas si CRMA l'a fait nous on avait essayé d'explorer un peu ça à Indigo on sait que vous avez souvent des métropoles qui le portent par exemple Lille a fait sa stratégie marche Paris l'a fait Strasbourg l'a fait Lyon l'a fait Nancy l'a fait Bordeaux l'a fait donc les grosses métropoles il y en a beaucoup qui l'ont fait vous avez aussi beaucoup de communautés d'agglos qui le gèrent mais qui le gèrent plutôt sur une version schéma mobilité active et donc du coup nous on est à Indigo souvent on est assez mitigé par rapport à ça parce que le message c'est quand même de se dire que ok pour faire un schéma de mobilité active par contre c'est hyper important de se dire que la marche et le vélo ce n'est pas du tout la même chose et donc en fait souvent la réponse à ça c'est parce qu'en fait on imagine bien qu'avec une voie verte sur un trottoir ça va répondre à tout en fait ça ne répond pas du tout à la même chose et un plan piéton et un plan vélo c'est il y a quelques actions qui peuvent aller dans le même sens mais la plupart du temps c'est deux stratégies et donc du coup deux diagnostics et deux méthodes de concertation un peu différentes moi j'aurais tendance à les décaler sur les petits territoires et pardon et sinon sur la variété de plans piétons ce qui est compliqué c'est qu'il y a autant de plans piétons que de manière de le traiter par exemple vous en avez qui traitent surtout de l'accessibilité aux établissements scolaires et qui ont une approche uniquement infrastructure vous avez des approches très stratégiques comme celle dont je vous ai parlé donc du coup et vous avez sinon des approches c'est compliqué de parler de plans piétons parce que vous avez des approches des fois de hiérarchisation de l'espace public ou de reprise des circulations dans des coeurs de ville ou des coeurs de bourre qui sont en fait des plans piétons vous avez travaillé sur une petite commune par exemple à Moutersols en Alsace où en fait ils avaient une stratégie d'accès aux écoles et en fait globalement c'était un plan piéton ce qu'ils ont fait ils ont traité l'ensemble de la commune avec une stratégie sur la pacification des vitesses et sur le rapport à l'espace public et sur le côté agréable donc en fait c'est assez difficile à chiffrer parce qu'en fait vous avez plein de points d'entrée différents pour le traiter je crois qu'il y avait petite commune c'était ça la question grand plan piéton et c'était quoi le truc du milieu comment on cartographie les flux piétons et comment on cartographie les flux piétons c'est compliqué du coup nous on a choisi de le traiter par l'enquête ménage vous avez des gens qui vous vendent aussi par exemple le traitement des GPS mais en fait pour l'instant alors ils vont nous sûrement je vais sûrement vous faire lyncher mais moi je trouve que pour l'instant c'est pas fiable que vous avez qu'une seule partie de la population et qu'en plus vous avez une maille qui est pas extrêmement bonne et donc du coup je trouve qu'il y a aussi quelque chose c'est avant de cartographier peut-être c'est la manière de concerter la manière de regarder vous pouvez aussi sans forcément vouloir être exhaustif vous concentrer sur des vous concentrer sur des endroits stratégiques voilà c'est donc un peu déjà redimensionner votre espace d'analyse via des approches cartographiques ou autres et ensuite là vous allez faire de l'observation et là vous allez faire du micro-trottoir là vous allez faire de l'étude sociaux et en fait je pense que déjà si vous travaillez sur ces deux approches dans un premier temps vous faites 70% de ce qu'il faut faire là on part quand même de zéro il faut se le dire donc vouloir être hyper fin pour moi c'est reculer avant d'agir ok merci beaucoup Louis je pense que Lionel on peut passer sur ta partie et puis pour les questions qui restent en suspens on y répondra peut-être par écrit Louis si tu peux y répondre pendant le webinaire ça marche ok ok et bien je vais partager mon écran à nouveau je vais me mettre en plein écran est-ce que mon écran est satisfaisant oui c'est tout bon donc bonjour à tous Lionel Fort chef de projet mode actif espace public métropole de Grenoble je suis un ancien de la métropole j'ai connu les phases communautés de communes communautés d'agglomération j'ai été anciennement monsieur vélo et depuis 7-8 ans en vélo je suis on va dire à l'interface entre les politiques d'espace public et les politiques de mobilité au sens partage de cet espace public donc à la fois sur des enjeux de conception et puis de réglementation d'expérimentation d'évaluation et beaucoup d'observation donc je fais beaucoup d'observation et du qualitatif on va dire donc je vais vous présenter en un quart d'heure un petit retour d'expérience sur notamment sur la démarche des rues-écoles dans l'agglomération Grenobleuse donc un petit un petit une petite diapo rapide sur l'agglomération aujourd'hui Grenobleuse donc 450 000 habitants avec une ville-centre très dense mais d'uniquement 150 000 habitants donc on voit bien que la première couronne et puis après le reste fait un gros bassin de vie le bassin de le bassin de vie c'est 700 000 habitants le périmètre métropolitain donc c'est 49 communes dont 25 à moins de 2 000 habitants on est quand même sur un chapelet de petites communes en grande partie rurale et de montagne et depuis 2015 et la loi MAPTAM entre autres on a basculé avec une en métropole avec un angle assez fort orienté sur le cadre de vie et un développement assez un enjeu assez fort sur les enjeux mode actif dans un premier temps plutôt sur le vélo et aujourd'hui on est en train de même s'il n'y a pas de stratégie de plan piéton de rééquilibrer tout ça donc en 2015 pour ceux qui ne sont pas trop à la page les métropoles ont récupéré l'ensemble des voiries communales et des voiries départementales en 2017 ce qui fait qu'on aujourd'hui on a une gouvernance sur la voirie et les espaces musiques qui est quand même plus simple c'est-à-dire qu'on maîtrise la décision politique en partie on fait avec les maires mais surtout on maîtrise la dimension technique et la dimension financière accessoirement Grenoble et la métropole sont devenues capitale verte depuis le 15 janvier 2022 donc capitale verte européenne donc il y a un prisme sur des actions qui vont se déruler tout au long de l'année sur la marge donc on est sur globalement au niveau de la métropole on est sur une stratégie des modes actifs qui est inscrit au plan de mobilité notre PDU a été délibéré à l'unanimité en 2019 par l'AOM à l'époque sur le même périmètre aujourd'hui on a une autorité orientatrice des mobilités sur un territoire plus large elle se traduit cette stratégie globale sur ces sujets de mode actif par une démarche qui a été lancée en 2016 qui s'appelle métropole apaisée apaisée au sens de la circulation généralisation du 30 km heure sur 45 des 49 communes des logiques d'apaisement c'est pas une fin en soi mais c'est bien une logique de développer des usages donc des usages alternatifs à pied et à vélo notamment par la réalisation d'aménagements incitatifs et qualitatifs désormais depuis quelques années par des logiques de plan de circulation et de projets de rue-école que je vais développer par ailleurs donc l'ensemble de cette stratégie d'apaisement de la circulation elle chapote plusieurs démarches ou outils un nouveau référentiel des espaces publics métropolitains ce qui n'est pas une compilation des anciens référentiels communaux avec cinq gros piliers que je ne vous détaille pas là mais avec une vocation sur l'espace public de conforter les pratiques existantes de co-construire les espaces publics lorsque c'est souhaitable et possible tous les enjeux de dessert et ça tourne beaucoup autour du piéton et de sa sécurité de ne pas hésiter à expérimenter à tester et de revenir en arrière Louis l'a dit et puis de simplifier d'améliorer la lisibilité de l'espace public et de ne pas surcharger notamment cognitivement l'espace public avec une multitude de signalisations et de marquages on a un grand plan vélo qui est plutôt reconnu désormais au niveau national avec le lancement d'un réseau d'un réseau au niveau de service aujourd'hui avec un déploiement de 25 km bientôt 30 km de réseau donc de réseau chrono vélo et puis une dernière démarche qui a aussi été initiée en 2017 c'est une démarche qu'on a appelée cœur de ville cœur de métropole qui vise à requalifier autour de projets d'espaces publics mais aussi de projets de développement de commerce de proximité de marché et de requalification mutation urbaine des centres bourgs dont le centre de l'agglomération mais des centres bourgs et des centres de périphérie sur le modèle de l'agglomération polycentrique favorable à la proximité à la ville des courtes distances et l'ensemble de ce schéma s'inscrit également dans une problématique de ZFE donc zone à faible émission que certains connaissent on a une ZTL une zone à trafic limitée dans notre cœur urbain qui a permis de couper au transit un axe à 12 000 véhicules de jour sur le modèle nantais et on a aussi de plus en plus de projets de piétonnisation d'études de piétonnisation et de piétonnisation effective notamment devant les écoles alors là rapidement sur la marche mais c'est un peu dérodite mais en tout cas c'est un zoom sur ce qui se passe dans l'agglomération on vient d'avoir tout juste nos résultats de la dernière enquête mobilité déplacement ménage déplacement par contre de 2020 donc sur le périmètre de l'agglomération c'est 35% des déplacements quotidiens qui sont faits à pied on a une augmentation de plus 14% entre 2010 et 2020 la durée moyenne d'un trajet c'est 12 minutes donc environ ça correspond un peu au 800 mètres qu'on a dit tout à l'heure en termes d'accidentologie c'est un quart des accidents corporels dont deux tiers en traversant une chaussée donc l'enjeu de la sécurité de la traversée piétonne est un enjeu majeur pour rendre active aussi cette mobilité-là et on a une augmentation de quasiment 30% des flux piétons sur les trois dernières années dans notre hyper-centre dont l'extension du centre piéton a été des entrées fortes donc ça c'est rapide un enjeu de santé publique la marche c'est un renfort de la cohésion sociale on ne parle pas que de mobilité mais aussi de piétons sur l'espace public de piétons statiques de piétons qui échangent enjeu d'autonomie des enfants des anciens des personnes en situation de handicap et évidemment au niveau de la mobilité piétonne on est dans un système vertueux de mobilité soutenable considérant aussi que 95% des usagers qui montent dans un transport collectif le font avec une approche uniquement à pied donc globalement la métropole elle agit pour la ville des courtes distances et c'est un plan d'action même si en tant que tel on n'a pas de plan piéton je dirais même on n'a pas de budget dédié sur la marche et sur des aménagements piétons on est bien sur une présence systématique de ces projets-là mais qui questionnent plutôt globalement la place de la voiture dans l'espace public que des efforts pour le piéton en tant que tel surtout si on rajoute les enjeux de végétalisation et d'agrément malgré tout on a des logiques de coupure urbaine qu'on essaye de résoudre on a des projets urbains et une prospective urbaine de trame piétonne en mettant des emplacements réservés dans les documents d'urbanisme on crée des voies vertes souvent historiquement au profit des vélos mais qui plaisent beaucoup à la logique piétonne et à la logique promenade on entretient des sentiers et on lance également aujourd'hui un plan de ce qui a été dit tout à l'heure de magistral piétonne dans un quartier dans un quartier politique de la ville sur un concept qu'on essaye de définir mais en tout cas en mettant en avant cette logique de corridor piéton et de suivre les lignes de désir et de ne pas contraindre le piéton en fonction des autres modes plutôt d'essayer d'inverser la tendance voilà le tout sous couvert d'une d'une logique d'arbitrage systématique lorsqu'on présente des projets à des élus de dire c'est le piéton puis le vélo puis les modes partagés puis la voiture individuelle et dans les arbitrages sur l'espace public y compris quand il y a des gros enjeux de circulation voire avec les bus le piéton doit être l'usager pris en compte prioritairement sur des logiques de temps d'attente au feu d'île au piéton de largeur etc. on a également le référentiel des espaces publics donc il y a un lien sur lequel vous pourrez cliquer sur la base de 19 fiches assez pratiques donc une fiche qui ne s'appelle pas le piéton ou l'accessibilité mais la fiche donner envie de marcher sur des logiques de cheminement de piéton qui doivent être efficaces bien évidemment c'est-à-dire continu dégagé libre d'obstacles très confortable jalonnée et connectée des cheminements agréables c'est-à-dire que le piéton doit se sentir libre marcher à plusieurs de front il doit se sentir en sérénité avec des arbres avec du revêtement qualitatif et puis il faut donner envie à voir il faut voir et faire quelque chose quand on est piéton c'est important et puis sécurisant j'en ai beaucoup parlé notamment sur les enjeux de visibilité de masquer la visibilité et puis le traitement des intersections on peut rajouter aussi les enjeux de cohabitation avec les vélos ou quand on conçoit des aménagements pour les vélos il faut bien considérer ces aspects-là et on évite aujourd'hui au maximum la mixité en milieu urbain avec les piétons notamment pour le bien-être des piétons rapidement également l'histoire des rues piétons à Grenoble première rue piétonne en 67 juste avant les Jeux olympiques qu'on a accueillis et après dans les années 80 notamment autour du projet de tramway premier tramway en 87 accessible de France une extension massive au centre-ville la ville moyen-âgeuse on va dire comme ça en 2017 donc les petites parcelles en rouge une extension par quartier autour d'une zone à trafic limité c'est-à-dire que c'est une zone quasiment une zone de rencontre on est passé de 12 000 à 2 000 véhicules jour donc une couture piétonne finalement vers les quartiers un peu plus de faubour la ville haussmannienne et puis une extension toute récente en avril 2021 donc vous avez sur la gauche une illustration de zone à trafic limité où on a supprimé finalement les espaces dédiés aux bus qu'on réserve aux bus et aux ayants droits en créant une piste cyclable bidirectionnelle centrale au niveau des écoles en tant que tel moi en tant qu'ancien agent métropole on avait démarré des démarches écomobilité scolaire et de petites piétonisations il y a une vingtaine d'années et puis plus récemment entre le Covid et puis la logique de distanciation sociale on avait testé des fermetures d'écoles lors de la première phase de la crise sanitaire logique d'extension des terrasses et puis on a débarré on a embrayé sur un projet politique ambitieux notamment apporté par la ville centre projet qu'on a appelé place aux enfants qui a démarré en septembre 2021 donc là c'est des illustrations de nos espaces piétons avec un espace très requalifié là des plaquettes d'informations pour dire que le centre piéton s'étend et puis une prochaine campagne de com pour communiquer sur le côté un peu sacralisé du piéton donc le slogan c'est ici le piéton est une espèce protégée donc bien au sens priorité et sécurité alors au niveau des rues écoles donc Louis il a juste effleuré le sujet donc c'est un diagnostic qu'on connaît depuis longtemps et une évolution quelque part je dirais un petit peu dramatique de ce qu'on connaît depuis 30 ans on a complètement perdu l'héritage du chemin des écoliers qu'on a connu pour les plus anciens dans les années 70 je dirais même parfois jusque dans les années 80 donc l'école élémentaire et maternelle c'est des trajets qui sont en grande majorité notamment au milieu urbain des trajets sur des cartes scolaires réduites rarement supérieures à 800 mètres une accessibilité motorisée qui est historiquement trop rarement remise en cause donc on considère que c'est un droit pour les parents d'élèves de pouvoir déposer ou ramasser leurs enfants en voiture et au final c'est un peu le cercle vicieux par cette accumulation de déposes des conditions peu favorables pour développer et sécuriser l'accès à pied à vélo qui se traduit aussi sur des enjeux d'espace public avec des approches très fonctionnelles que ce soit des déposes minutes ou des aires de car etc. où l'environnement est finalement médiocre en termes d'agrément peu de mobilier d'agrément du bruit de la pollution et évidemment de l'insécurité donc depuis ce mandat donc depuis 2020 de nouvelles ambitions sur le sujet des rues écoles donc c'est une action forte qui a été inscrite dans notre plan de mobilité voté en décembre 2019 qui croise bien évidemment des enjeux d'écomobilité et aussi sur l'opération nationale il faut absolument booster et pousser au niveau local du savoir rouler à l'école donc je vous invite à aller sur l'ensemble des sites qui vont bien au niveau national au niveau des ministères sur ce sujet là parce que c'est probablement quelque chose d'essentiel dans l'élémentaire que l'ensemble des élèves puissent être autonomes selon les conditions bien évidemment mais pour aller au collège ensuite à vélo et comme je l'ai dit c'est un marqueur c'est un marqueur fort sur la ville centre mais on a aussi alors je poursuis c'est un marqueur fort sur la ville centre deux grands objectifs des logiques de piétonisation ou de fort appellement au droit des écoles c'est premièrement promouvoir l'accès à pied à vélo à l'école donc le développement et sécurisation des cheminement par la restriction de la circulation pouvant aller jusqu'à une piétonisation temporaire éventuellement temporaire sur Grenoble c'est des piétonisations permanentes et puis le deuxième objectif désolé c'est normalement c'est un point 2 qui doit apparaître c'est proposer des aménagements qualitatifs qui répondent aux attentes des usagers aussi pour développer des nouveaux usages donc l'enjeu c'est pas de dire un espace public il fonctionne une demi-heure le matin un quart d'heure à midi une demi-heure le soir mais bien de dire dans certains quartiers s'il y a des logiques de recréer des espaces plus agréables des formes de squares de placettes ou en tout cas d'espaces où le lien se crée à nouveau pourquoi pas pour les anciens en dehors des erreurs d'école et le week-end pour des quartiers qui seraient très minéraux donc il y a des logiques d'agrément de jeux d'assises de végétalisation et puis de désimpermisation des revêtements voilà sur Grenoble il me reste 5 minutes je crois le projet place aux enfants donc je vous envoyais une petite vidéo YouTube sur laquelle vous pourrez cliquer après qui vous présente le projet donc sur les 45 écoles maternelles et élémentaires de la ville de Grenoble 13 parvis d'écoles et de rues finalement entières ont été libérées en septembre 2021 donc libérées de la circulation et du stationnement donc sur l'urbanisme tactique et transitoire dont la vocation est de préfigurer des aménagements définitifs qui vont démarrer pour la première rue au mois de février et puis une série d'autres rues cet été avec des enjeux comme j'ai précisé tout à l'heure mais avec des aménagements lourds de réfection de chaussée de suppression de la chaussée d'effacement des trottoirs et puis on s'engage aussi à étudier les autres sites progressivement à l'échelle du mandat à court terme on a quasiment 2 km de rues qui ont été libérées et 300 places de stationnement également qui ont été supprimées ce qui équivaut à 3500 m² d'espaces publics à redistribuer quelques illustrations de ces espaces transitoires donc sur d'ailleurs 4 rues différentes donc là une rue classique assez étroite où à court terme on est incapable d'effacer les bordures on crée du mobilier des assises les marqueurs d'entrée qui sont des marquages au sol sur des peintures un peu blanches et crèmes qui verront ultérieurement des cairns des totems pour symboliser un peu ces choses-là parce que la peinture elle n'est pas forcément durable et pas forcément hyper esthétique en bas à gauche on a des espaces de type assise galet qui jouent un double rôle à la fois d'effet chicane et contrainte contrainte à la voiture parce qu'il y a quand même toujours des ayants droit des pompiers de la logistique et puis en termes d'assises de jeu là au milieu on a un ballon fou c'est-à-dire un panier de basket et puis on ne sait pas de quel côté le ballon sort et puis à droite des tentatives très progressives d'écroutage on va dire de suppression de l'enrobé pour finalement retrouver un peu de nature et d'espace perméable sur l'ensemble de ces espaces je pourrais répondre à vos questions sur la démarche rue aux enfants sur d'autres communes c'est évidemment commune périphérie c'est logiquement plus timide même si comme je l'ai dit il y a eu des choses pas inintéressantes dès les années 2000 mais on est plutôt sur de la contrainte temporaire vous avez des logiques de cheminement piéton fermé aux horaires des écoles de zone à trafic limité toujours mais uniquement par panneau lorsque finalement on est dans des logiques d'impasse où il n'y a pas de transit et puis sur la droite là carrément des pianosisations permanentes hors week-end matin et soir et puis la zone de rencontre pour accéder à l'école et pas forcément devant l'école est aussi un outil très intéressant lorsqu'on est bien aménagé et qu'on remet le piéton finalement au centre de la chaussée et plus sur le trottoir qui reste finalement même quand il est large qui reste perçu comme un échec de l'aménagement sachant que la chaussée est souvent beaucoup plus large que le trottoir et enfin pour terminer une dernière diapositive pour expliquer que les enjeux de piétonisation autour des écoles et d'écomobilité scolaire ça doit embarquer le plus d'acteurs possibles on est sur des projets qui peuvent être pédagogiques qui englobent plus de thématiques donc les enjeux de santé ça a été dit l'apprentissage du vélo à l'école des réflexions aussi avec le milieu associatif que ce soit des bénévolats de personnes âgées des parents d'élèves ou même d'autres il y a tout il y a tout un enjeu à raccrocher les thématiques de l'environnement enjeux de biodiversité de trame verte en ville notamment enjeux climatiques et de l'eau et puis on a également une volonté progressivement d'arriver à mettre un peu de culture et d'art dans ces rues nous on est aujourd'hui reconnus au niveau de l'agglomération pour un festival de street art mais on a des choses qui peuvent se dérouler aussi au sol pas que sur les façades et puis le culturel c'est aussi de l'événementiel ça peut être du concert ça peut être de l'animation sportive etc dès qu'on libère l'espace on a un champ des possibles qui s'ouvre et qui peut finalement laisser libre aux acteurs locaux de proposer des choses je crois que j'en ai fini merci de votre attention alors il y a la question sur l'accessibilité des zones 30 que tu peux prendre éventuellement sur est-ce qu'il y a des actions complémentaires dont on a un petit peu parlé sur le respect des zones 30 et surtout sur l'accessibilité des riverains sur les fermetures d'écoles et éventuellement tu peux aussi parler sur la question participative des questions d'urbanisme tactique et du retour des usagers par rapport à ça je vais essayer de faire une réponse globale sur sur les logiques riverains c'est globalement partagé sachant que la ville de Gros n'a pas souhaité concerter sur le principe de piétonisation mais elle concerte elle construit sur ce qu'on y met dedans c'est un point important c'est c'est forcément partagé de du point de vue alors il y a une contrainte sur le stationnement mais qui globalement passe bien parce qu'on est sur des secteurs qui sont où les pressions ne sont pas forcément très fortes et la crise sanitaire a montré aussi probablement peut-être avec deux enjeux sociaux une baisse de la possession de la voiture et au niveau de la circulation c'est très variable mais on a toujours les ayants droit quand on a des riverains qui doivent accéder chez eux etc. on est dans une rue piétonne classique comme au centre-ville où il y a des ayants droit il peut y avoir de la logistique donc il n'y a pas trop de levée de bouclier sur la base d'un programme politique sur lequel le maire a été élu entre guillemets donc c'est c'est le charme de la démocratie c'est-à-dire que effectivement on fait des mécontents mais la grande majorité est plutôt satisfaisante sur la ville à 30 c'est un sujet il y a eu un rapport d'évaluation produit par le CEREMA en 2020 sur le sujet effectivement sans fort contrôle sanction et sans enjeu d'aménagement ou de développement des usages l'assignation ne suffit pas c'est clair mais on est bien dans une mise en cohérence de tout ça c'est-à-dire développer des piétons en traversée libre mettre des vélos des cyclistes sur la chaussée faire des plans de circulation pour diminuer le transit ça fait clairement baisser la vitesse faire des stations verrou où le bus n'est plus dépassable c'est faire baisser les vitesses donc on est bien dans un cercle un peu vertueux où remettre la voiture à sa place c'est lui dire il y a des tronçons ou des rues où la rue est aménagée pour rouler à une vitesse dédiée dont le maximum est 50 km heure et la plupart des autres rues sont des voies de dessert ou des voies interquartier où la vie commerçante la vie locale et surtout la traversée du piéton est un acte majeur c'est-à-dire qu'un passage piéton aujourd'hui dans une ville à 30 c'est un passage qui est prioritaire pour le piéton et on ne peut pas on ne peut pas inverser la règle donc c'est bien pour ça qu'il ne faut pas mettre des passages piétons de partout mais les mettre à bon escient voilà mais c'est un sujet un peu complexe sur lequel on pourra échanger par ailleurs mais qui ne renvoie pas forcément au sujet de la présentation il y a une question sur le opposer les modes bah oui et non ça a été dit un peu tout à l'heure c'est pas qu'un mode de déplacement la marche c'est avant tout le vivre l'habiter et le motif achat donc c'est plus c'est plus le projet de société qu'on met autour du vivre ou de l'habiter ou du consommer qu'une opposition des modes et quoi qu'il arrive les grands experts de la mobilité voire même des sociologues disent qu'aujourd'hui on est dans une ère où ne pas opposer les modes c'est ne plus faire avancer les modes qui ont perdu sur les 30 dernières années donc quelque part notamment pour le vélo opposer le vélo et la voiture c'est quasiment indispensable aujourd'hui voilà je le dis je n'engage que moi mais en tout cas c'est quand même c'est quand même une vision assez claire et nette des urbanismes et des spécialistes des transports aujourd'hui il y a une question sur l'urbanisme tactique c'est pas un sujet simple il y a pas mal de documentation il y a quelqu'un qui a transmis tout à l'heure dans le chat un livret assez intéressant que j'ai téléchargé nous on s'y met alors c'est plutôt apprécié parce que souvent c'est le fait de faire l'urbanisme tactique qui vaut concertation c'est à dire qu'on ne concerne pas sur le fait d'agir on concerne sur le pendant de l'urbanisme transitoire ou tactique comme on veut et effectivement c'est quelque chose qui rassure les élus les élus locaux voire les habitants dans certaines sections et effectivement la seule difficulté c'est que parfois on a des contextes où c'est la qualité ou les petits détails qui font que ça fonctionne et il ne faut pas vouloir faire de l'urbanisme tactique à tout va mais nous sur nos schémas piétons rue piétonne et certaines infravélos on teste on teste du plan de circulation on teste des largeurs de voirie on teste des alternats et sur un aspect plus urbanistique il y a aussi des logiques d'occupation d'espace public temporaire quand on a une friche mais qu'on n'a pas les moyens de l'occuper de manière définitive avec un projet urbain de l'habitat ou autre chose on occupe on rend plus ludique l'espace public on le déminéralise etc. donc c'est quand même une forme d'aménagement ou de stratégie qui plaît de plus en plus y compris parce qu'elle permet potentiellement de moins se tromper et de mieux étaler ou gérer les données publiques Pour compléter il faut juste faire attention avec l'urbanisme tactique en fait on peut mettre trois trucs différents tout dépend de ce qu'on veut en faire est-ce qu'on veut c'est de faire du test est-ce qu'on veut c'est de donner à voir que l'espace public pourrait être autrement même si ça change après en fait il y a un cahier des charges avant de commencer la démarche et de faire de la concertation qui est vraiment clair il faut que la puissance publique sache ce qu'elle veut obtenir de cet urbanisme transitoire j'essaie de faire une réponse un peu large sur les impacts de cette piétonisation au droit des écoles donc on n'a volontairement pas focalisé sur le report de la dépose parce qu'on compte et depuis la crise sanitaire c'est réel sur une augmentation massive d'une accessibilité autre on renvoie quand même un message fort quand on ne facilite pas la vie d'un automobiliste pour peu qu'il soit convaincu et indécrottable j'aime pas ce mot mais c'est un peu comme ça qu'on le vit on a quand même progressivement une inversion de j'ai envie de dire du regard ou des pratiques et quand on déporte le stationnement à 100 m et qu'on habite à 400 m souvent on a une inversion des tendances dans le pays urbain c'est peut-être plus lourd encore que parce que les distances ne sont pas forcément plus élevées mais on n'a pas de pour l'instant on n'a pas ou très peu de dommages collatéraux on organise de l'air de livraison à 100-150 m mais c'est 2-3 places c'est jamais les 20 places que réclament les parents d'élèves pour la dépose minute théorique et on essaie de déconstruire toute cette logique de dépose Louis l'a bien mis en avant la logique de report de transfert modal sur les adultes c'est aussi ne plus prétexter le déplacement à l'école pour continuer en voiture et c'est aussi je le dis avec mes mots c'est aussi une logique de pouvoir ralentir c'est-à-dire de ne pas vouloir enchaîner dans un espace qui est contraint de 24 heures mais on va dire de 12 heures à l'extérieur ce qui est déjà beaucoup de vouloir tout compiler et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une aspiration très très forte des habitants de y compris sur les temps de mobilité de privilégier la qualité à la quantité et notamment avec les enfants c'est quand même un message un peu central à faire passer de 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 devoir jeter son enfant en voiture devant une école ça reste il n'y a pas pire comme transmission en tout cas et aujourd'hui globalement y compris en première couronne quand il y a de la fermeture temporaire c'est plutôt bien vécu du moment que progressivement l'adhésion l'adhésion rassemble de tiers trois quarts ou 90% des parents d'élèves bien sûr qu'effectivement quand on vient chagriner la majorité c'est plus différent mais pour le coup le lobbying des parents d'élèves et voir des équipes enseignantes parfois reste l'outil majeur on est dans le dialogue et dans la conviction permanente la pédagogie permanente on est dans le même temps on est dans le même temps on est dans le même temps Merci.